... Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. A l'occasion de la célébration des 50 ans de l'Université de Lomé, nous choisissons de nous interroger sur le rôle, la responsabilité de cette institution d'enseignement supérieur, d'études et de recherche, thème précis à développer aujourd'hui, l'université du futur, quelles formations ou recherches pour quels services à la communauté. Nous en parlons avec trois personnes ressources qui nous font l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. D'abord le professeur Kofi Ahadi Nonou, il est professeur de droit public, président honoraire de l'Université de Lomé, l'Université de Lomé qu'il a eu d'ailleurs à diriger. Le professeur Ahadi Nonou a été même juge de la Cour constitutionnelle. Avec nous également le professeur Kofi Vikamla Keito, il est le directeur de l'information des relations extérieures et de la coopération ainsi que des prestations de services d'IRCOP de l'Université de Lomé. Notre troisième invité, il est aussi professeur, notre plateau est bardé de professeurs, le professeur Akona Ayewadan, il est un professeur de droit également, juriste des affaires si vous voulez, et puis directeur de l'Institut des métiers de la mer à l'Université de Lomé. Chers professeurs, merci d'être avec nous. Merci. J'avoue que je suis un peu intimidé, je suis le seul à ne pas porter ce titre de professeur, qui doit être quand même une grande fierté, non ? Pour vous je pense que ça viendra. Nous avons des formations continues à l'université qui vous permettraient, si vous le souhaitez, de devenir professeur. Tout à fait. Donc merci d'être avec nous et pour évoquer le rôle, la responsabilité des universités en général, mais surtout de l'Université de Lomé à l'occasion des 50 ans dans la vie de cette institution. Je voudrais remonter un peu pour commencer à l'origine. La création de l'Université de Lomé, cela a été fait sur... Quel modèle, quelle vision a poussé à la création de cette institution dans les années 70 ? Quels objectifs authentiques ont poussé à la création de l'Université ? Professeur Aradine, nous... Bien. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier de nous avoir invités. Nous sommes tout à fait sensibles à cet honneur que vous nous faites à l'occasion des 50 ans de l'Université de Lomé, la première université du Togo, qui a été créée formellement le 14 septembre 1970, même si avant, il y avait l'école supérieure des lettres de Lomé et son pendant à Kotonou. C'est formellement donc que cette université a été créée en 1970. Et l'option qui a été faite en ce moment-là est une option d'une université classique. Il faut dire qu'il existe deux grands types d'universités. Il y a les universités que l'on peut qualifier de classiques, qui sont héritées du modèle européen du 18e siècle, c'est-à-dire du siècle des Lumières, et dont l'objectif est de former des honnêtes hommes, c'est-à-dire des gens qui sont bien formés, qui ont beaucoup de connaissances dans presque tous les domaines, qui sont certes spécialisés, mais quand même qui ont une formation très générale, qui leur permet d'avoir un comportement rationnel, d'avoir une attitude critique à l'égard de tous les phénomènes de société, y compris la science, Descartes, Montesquieu, etc. C'est un peu les modèles qui ont permis de mettre en place ce type d'université, qui elle-même a succédé au modèle du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les universités sont nées au Moyen-Âge, et ces universités étaient pour la plupart animées par l'Église catholique. L'Église catholique, et donc l'enseignement était teinté de beaucoup de considérations religieuses, ce qui nuisait à l'objectivité même de cet enseignement. Et c'est en rupture avec ces universités du Moyen-Âge que les universités du XVIIIe siècle ont vu le jour, et perdurent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est ce modèle-là qui a été choisi par le Togo en 1970. Ce n'est pas étonnant, puisque c'est le modèle français dont nous avons hérité. Et puis il y a un second modèle, qui est le modèle anglo-saxon, plus particulièrement le modèle américain, qui intègre certes les considérations liées, les considérations qui fondent les universités occidentales, européennes particulièrement, c'est-à-dire former des honnêtes hommes, former des gens qui ont l'esprit critique, qui sont rationnels, mais qui mettent aussi l'accent sur un aspect plus pragmatique, plus utilitariste, plus professionnalisant de la formation. C'est la formation de ressources humaines adaptées au marché, adaptées aux besoins du marché. Donc ces universités fonctionnent dans le cadre d'une idéologie néolibérale, si on peut dire. Parce que les classiques fonctionnent également dans le cadre d'une idéologie, mais une idéologie libérale, c'est-à-dire celle des droits de l'homme, de la rationalité, alors que le néolibéralisme ajoute à ses considérations d'autres considérations plus utilitaristes, plus économiques, plus pragmatiques, liées à la formation des cadres. Donc l'université de Lomé, à sa création, a adhéré au modèle classique d'université. – Franchement, moi j'aurais aimé un modèle africain. Est-ce que, professeur Ayawadan, la création de l'université de Lomé, on l'a vu à travers le développement du professeur Adinonou, quelque peu une réplique du modèle, ou des modèles occidentaux, est-ce qu'il n'a pas manqué, au-delà du Togo, même aux universités africaines, une teinture authentique, une teinture africaine, une lecture africaine de l'enseignement supérieur ? – Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais en 1970, on venait d'être tout jeune pays indépendant. Il fallait avoir des ressources, il fallait répondre à des besoins immédiats. Et il n'est pas étonnant que le choix qui avait été fait en ce moment-là soit celui classique, parce que nos pays n'étaient pas encore véritablement indépendants en termes de choix. Il y avait toujours des coopérants, à l'époque, il y avait ces coopérants-là qui influaient de façon importante sur les directions que devaient prendre ces pays-là. Donc, autant en 1970, le choix n'est pas discutable, autant aujourd'hui, on peut s'interroger sur une adaptation de nos universités à nos réalités. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est véritablement maintenant qu'on doit la poser sur la table et en discuter. Mais est-ce qu'au fil des années, cette vision, quand même, s'est adaptée à nos réalités ou s'est restée sur le modèle classique, professeur Ketan ? Quelque chose a pu évoluer durant les 50 ans ? Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque, comme l'a dit le président, a dit tout à l'heure, nous avons voulu du système classique pour adopter aujourd'hui le système LMD, qui est hérité du système anglo-saxon. Et ce système donne l'opportunité aujourd'hui à l'apprenant d'être acteur de sa propre formation. Ça, c'est la grande différence. C'est l'apprenant même qui crée son propre profil et choisit la formation qui lui permet d'être compétitif sur le terrain. C'est ce qui manque, par exemple, à nous, à nos jeunes Togolais, c'est-à-dire cette prise d'initiative, ce manque d'entrepreneuriat. Or, le système LMD est un atout pour l'étudiant aujourd'hui de se positionner davantage. Aujourd'hui, également, quand nous venons à la question que vous avez posée tout à l'heure, nous voyons le PND, tout ce qui est adressé dans le PND. Le programme national de développement. Voilà, le plan national de développement. Nous nous rendons compte que nous devons revoir nos calculats de formation pour adresser des réponses aux sollicitations qui sont contenues dans ce document-là. Et donc, l'avenir nous dira s'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'adapter la formation universitaire aux réalités africaines. On reparlera de ce système de licence master-doctorat tout à l'heure, mais je voudrais demander au professeur Ayewadan s'il y a une analyse prospective en ce qui concerne le développement de l'université de Lomé. Est-ce que ce développement est planifié ? Parce qu'on a comme l'impression que les universités africaines, de façon générale, et au Togo particulièrement, ces universités subissent un peu leur développement. Alors, aujourd'hui, le développement de l'université est planifié. On peut répondre directement à cette question. Pourquoi on peut parler en ces termes ? Tout simplement parce que si vous prenez l'université de Lomé, parce que je parlerai de l'université de Lomé aujourd'hui, on a un plan directeur et on a un plan stratégique. Alors, ces plans-là sont décomposés. Au plan infrastructurel, il y a des projections. Au plan de la pédagogie, on a constaté l'existant et on s'est également projeté. On travaille à cette projection-là. Au plan de la recherche, il y a également des projections. Et maintenant, au plan de l'insertion de nos étudiants, il y a des points sur lesquels nous travaillons. Donc, la planification du développement de l'université est un acquis de l'université de Lomé, en tout cas. Ce qui fait que nous pouvons nous projeter. Les analyses prospectives peuvent être réalisées, parce qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, à l'université, nous disposons des ressources pouvant mener ces études-là pour planifier le développement de façon globale. Et si nous pouvons le faire, il serait surprenant que nous ne le fassions pas pour nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, le développement de l'université de Lomé est parfaitement planifié sur ces quatre axes-là. – Mais est-ce que cela a été toujours ainsi dans le passé ? Professeur Aginonou, vous avez dirigé l'université de Lomé, il me semble, de 2006 à 2014. Mais on a constaté que régulièrement, vous êtes envahi, entre guillemets, par les étudiants, débordé par le nombre. Est-ce que vous n'avez pas vu venir l'effectif au point où les infrastructures, à un moment donné, étaient débordées ? – Bien, je crois que le professeur Aïwadan a dit qu'aujourd'hui, l'université de Lomé a un plan stratégique et puis un plan directeur. Le plan stratégique a été adopté. J'étais, disons que j'ai pu contribuer de façon essentielle à l'adoption de ce plan stratégique, même s'il a été adopté après mon départ, mais l'essentiel était déjà fait. – C'est au bout de l'ancienne contexte là-même, bien sûr. – Comme vous l'avez dit très justement, l'université est une continuité. Ce sont des traditions qui sont perpétuées, ce sont des pratiques, etc., que nous héritons de nos anciens, que nous-mêmes nous modernisons, etc. Donc le plan directeur a été adopté en 2017, et donc dans le prolongement du plan stratégique. Mais avant cela, toujours dans le cadre du modèle classique d'université, il n'y avait pas cette préoccupation d'avoir une vision prospective. L'essentiel pour l'université, c'est de transmettre des savoirs pour former ce qu'on appelait des honnêtes hommes. Vraiment. Et donc, on n'a pas parlé de recherche tout à l'heure, cette université était chargée aussi de faire de la recherche, mais essentiellement de la recherche fondamentale ou de la recherche spéculative. Ce n'était pas une recherche action ou une recherche développement orientée vers des objectifs pratiques. À partir de ce moment-là, l'université n'avait pas besoin d'avoir une vision, en termes, j'allais dire, quelle participation au développement. Donc c'est dans le cadre de l'adoption par le monde entier aujourd'hui, du modèle anglo-saxon, que la gouvernance a changé. La gouvernance a changé, et qui parle de gouvernance, parle bien entendu de vision, d'objectifs à atteindre. Parce que si vous ne nous fissiez pas une vision, si vous n'avez pas des objectifs, comment pouvez-vous vous évaluer ? Les universités aujourd'hui s'évaluent, sont obligées de s'évaluer, et sont évaluées de l'extérieur. Pour avoir des critères, il faut bien entendu avoir des systèmes de mesures pour pouvoir faire cette évaluation. Donc, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, il y a des ébullitions qui se produisent régulièrement sur les campus, et pas seulement au Togo. Vous êtes journaliste, vous êtes bien placé pour savoir que même en France, même aux États-Unis, le monde universitaire est un monde qui, par essence, est un monde d'agitation, parce que vous avez fait l'université, vous savez, c'est le moment où on agite les idées, où on est très idéaliste, où on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. C'est vrai, par essence, c'est cela, mais il faut dire aussi que la massification de l'université a énormément contribué à ces problèmes dont vous êtes en train de parler, parce que ces problèmes ont des fondements très concrets, les structures d'accueil, les équipements pédagogiques, les enseignants, les corrections qu'il faut rendre, des copies, qu'il faut faire, afin de rendre les copies à temps aux étudiants, les bourses qui n'arrivent pas, parce que parfois, il y a des questions qui ne dépendent pas de l'université, qui n'arrivent pas à temps, ou qui arrivent un peu en retard. Le proposant a dit, non, non, est-ce qu'il n'y avait pas une réponse très simple à ce défi de la massification ? Faut-il laisser tout le monde aller à l'université ? Vous êtes en train de poser une question redoutable, que nous, nous avons déjà soulignée, nous, universitaires, qui sommes... notre métier, c'est de réfléchir quand même à notre pratique, aux conditions d'exercice de notre métier. Nous avons réfléchi à ces questions-là, mais ce sont des choix politiques, et l'université ne peut pas être ces choix politiques-là. Tout le monde doit-il aller à l'université ? Ce n'est pas l'université de décider, du jour au lendemain, que n'y viendront que ceux qui ont 15 de moyenne, par exemple. Voilà. Ceux qui ont 12 de moyenne, voilà. C'est tout le monde, tous les bacheliers, a priori, ont vocation à aller à l'université. Le gouvernement décide ainsi. Nous pouvons leur dire, attention, attention, il y a un risque, il y a des problèmes, mais ces choix-là sont des choix politiques. Le professeur Ketot, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une réalité. La massification est un mal avec lequel nous devons vivre maintenant. Et dans le plan de développement de l'université, nous y réfléchissons sérieusement. Nous avons la chance, avec la crise sanitaire aujourd'hui, d'aborder l'autre aspect, l'autre type d'enseignement, les cours en ligne. Et donc, nous allons arrimer le présentiel et les cours en ligne, pour pouvoir gérer un peu les grands groupes. C'est une réalité avec laquelle nous devons, et c'est partout. Ce n'est pas seulement Togo, c'est partout. Il faut vivre avec cette réalité. – Alors, professeur Iwadan, est-ce que l'université n'a pas été trop orientée vers les recherches fondamentales, comme l'a dit tout à l'heure votre aîné, professeur Aradi Nonou ? Ne manque-t-il pas une passerelle pour déboucher sur les recherches appliquées ? Vous manquez du concret, là ? – Alors, avant même de répondre à cette question, sur la question prospective, sur l'entrée à l'université, je pense qu'il faut véritablement que vous soyez rassurés dessus. La question est posée. La question est posée, elle doit être discutée et tranchée. Mais j'insiste là-dessus, comme le disait le professeur Aradi, ce n'est pas à l'université de régler cette question. C'est un choix politique et social. Et ce choix-là, vous savez, l'université est au milieu d'un cheminement. Les étudiants arrivent du primaire, ils passent par le secondaire. L'université est au milieu pour juste les transformer et les injecter sur le marché du travail. Donc, vous comprenez bien qu'énormément de décisions sont prises, soit en aval, enfin, la plupart du temps en aval, et l'université, elle subit généralement. Cela étant dit, sur la question de la recherche fondamentale. La question de la recherche fondamentale est liée à l'ADN de l'université. On l'a dit, l'université 1970, on est sur une université, un modèle qui est classique. On est sur un modèle qui est sur de la recherche spéculative, de la recherche pour avancer. L'université de l'OMA est rentrée dans ce modèle-là. Progressivement, nous avons basculé vers une recherche appliquée. Mais il fallait commencer par de la recherche fondamentale avant d'arriver vers cette recherche appliquée. Alors, après, la question qu'on aurait pu se poser, c'est que sur nos recherches fondamentales, est-ce que nous avions pris en compte notre environnement pour travailler sur cette recherche ? C'est peut-être la question que nous devons nous poser. Et on se l'est posé, on s'est rendu compte que pendant longtemps, nous avions une recherche fondamentale qui souffrait d'un tropisme trop important vers l'étranger. C'est-à-dire que nous faisions des recherches sur des questions qui étaient déjà réglées par ailleurs et qui ne nous permettaient pas d'avancer. Et désormais, nous avons orienté nos recherches vers nos problèmes domestiques, ce qui fait que, progressivement, on est sur une recherche qui est appliquée. Mais je vous le concède, nous avions commencé par des recherches fondamentales, nous en subissons quelque peu les conséquences aujourd'hui, mais nous y travaillons à y remédier. Professeur, c'est vous qui avez introduit le sujet des recherches fondamentales, on l'a entraîné un peu trop là-dessus. Professeur, c'est vrai, c'est vrai, il y a une part des choix qui ont été faits au départ et puis il y a une part de responsabilité des enseignants aussi. Mais est-ce qu'on peut jeter véritablement la pierre aux enseignants que nous sommes ? Parce que nous avons été livrés à nous-mêmes pendant longtemps, il n'y avait pas de plan de recherche, de la recherche scientifique ou de la recherche scientifique tout court. Il n'y avait pas de programmation, il n'y avait pas de vision et donc nous travaillons un peu pour faire avancer nos carrières parce qu'on ne peut pas avancer dans la carrière universitaire si on ne fait pas de la recherche. La pédagogie n'est pas notre mode normal, j'allais dire, ou essentiel de promotion. Et donc chacun se débrouillait un peu comme il pouvait. Nous avions des maîtres à l'extérieur du Togo parce que pendant longtemps, enfin moi, les gens de ma génération, on avait des maîtres à l'extérieur. Et ce sont ces maîtres-là qui nous proposaient des thématiques qui les intéressaient dans le cadre des laboratoires où ils fonctionnaient. Pendant longtemps, même nos thèses ont été très fortement influencées par ces choix-là. Et après, la promotion, la maîtrise d'assistanat, la maîtrise de conférences et puis le professora qui nécessite des publications, eh bien tout cela a été fait un peu pour nous permettre à chacun de pouvoir évoluer. Mais aujourd'hui, il y a une vraie politique de la recherche scientifique qui existe. Les cadres ont été définis et comme le dit le professeur Ayewadan, eh bien nous travaillons aujourd'hui sur les thématiques de nos pays. Et donc il y a encore de la recherche fondamentale. Il y a encore de la recherche fondamentale. Mais ces recherches sont beaucoup plus orientées aujourd'hui vers les réalités nationales. Et nous voulons faire plus de recherches appliquées ou de recherches développement parce que si nous allons vers les partenaires du monde économique, eux, ils ont besoin de recherches développement, des applications, des recherches fondamentales. Et donc ils ont besoin beaucoup plus de cette recherche appliquée-là, de ce que nous appelons à l'université, la valorisation des résultats de la recherche. Et donc dans cette nouvelle politique qui est adoptée, nous nous dirigeons vers plus de recherches appliquées. Et je voudrais dire, s'il vous plaît, je voudrais terminer juste un mot en disant que cette recherche appliquée ne peut pas dépendre uniquement de ce que les entreprises nous commandent de faire. Parce que ça doit être intégré dans une véritable politique de développement national. Comme on l'a dit, dans le cas du plan national de développement, il y a des orientations qui nous obligent à enseigner d'une certaine façon, à former des ressources humaines adaptées, mais aussi à faire de la recherche pour pouvoir participer à l'effort de développement. En gros, comment sont élaborés les contenus des formations, les curriculaires de formation ? Comment vous les élaborez ? Comment nous les élaborons ? Alors, nous, je peux vous l'expliquer par l'exemple, à la faculté de droit. Je suis de la faculté de droit. Pour élaborer, pardon, nos formations, désormais, parce que je vous parle de l'existence, je prends un master. Depuis quelques années, désormais, pour pouvoir élaborer un master, il faut apporter un projet, un projet de master. Il faut démontrer la viabilité de son projet, premièrement. Il faut démontrer également qu'à l'interne, on a au moins 70 à 80% des ressources pédagogiques, c'est-à-dire la majorité du corps enseignant doit venir de chez nous. Tout cela permet d'avoir un corps enseignant qui est tourné vers l'interne, on va dire cela comme cela. Et puis après, il faut apporter la preuve des relations que nous avons développées avec le monde de l'entreprise. démontrer à la commission scientifique et pédagogique que cette formation, sur cette formation, les 30 étudiants ont des chances très élevées d'être accueillis après la formation dans telle, telle ou telle entreprise. Une fois que tout cela est démontré, on peut maintenant autoriser l'ouverture d'un tel master. C'est pour vous dire que les formations que nous déroulons aujourd'hui à l'université sont des formations qui ont fait la preuve de l'insertion de leurs produits sur le marché. Donc en concertation avec le monde de l'emploi, nous arrivons à mettre en place ces formations. Pour le moment, vous produisez chaque année des milliers de jeunes qui se développent, qui se déversent sur le marché, enfin on va dire, qui se retrouvent au chômage. Alors de cette façon-là, est-ce que l'université ne crée pas plus de problèmes que de solutions ? Professeur Kitton. L'université est dans son rôle de former, c'est ce que tout le monde a dit autour de cette table. C'est comme vous donnez des armes à des gens qui n'ont pas de guerre à faire, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Non, 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 ce n'est pas ça. C'est-à-dire, celui qui est formé est doté de la connaissance. Et quand on est doté de la connaissance, on peut faire sa propre transformation. Mais quand il s'agit de connaissances fondamentales, de recherche fondamentale... Aujourd'hui, celui qui possède, parce que vous allez, quand vous faites le scan de ceux qui sont sur le marché de l'emploi, après la formation, après votre diplôme, vous pouvez renforcer votre capacité dans d'autres domaines pour vous positionner. L'apprenant aussi doit chercher ce qui se trouve hors de l'université. À la fin de sa formation, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est ce qui manque à nos jeunes togolais, l'entrepreneuriat. C'est ça qui manque. C'est-à-dire, nous parlons plus... Moi, j'aimerais plutôt qu'on parle d'insertion plutôt que de chômage. Si vous n'avez pas cette vision, si vous ne pouvez pas vous-même oser... On a eu des gens qui avaient fait les lettres, mais qui sont devenus banquiers. Aujourd'hui, vous prenez, par exemple, nos jeunes, et ça donne, par exemple, aux réseaux sociaux. Or, sur le net, aujourd'hui, il y a toutes les formations possibles en ligne. Toutes les formations, toutes les bourses sont disponibles. Mais non. Le problème, à l'heure actuelle, est-ce que l'étudiant lui-même, au sortir de l'université de Lomé, est prêt à s'insérer quelque part ? S'il veut s'insérer quelque part, il faut qu'il se donne les moyens lui-même. Nous, nous produisons la connaissance. Nous mettons la connaissance à leur disposition. Mais à lui de faire valoir ce qu'il a appris à l'université de Lomé. C'est ça le plus important. Oui, le professeur a dit des milliers d'étudiants en histoire. Je n'ai rien contre l'histoire. En géographie, en droit. N'hésitez pas, le Dieu. Est-ce que nous en avons forcément besoin ? Est-ce que les facultés ne peuvent pas limiter l'entrée des étudiants ? Peut-être que vous les reverser en agronomie, en ingénierie, etc. Le professeur Ayawada a abordé le problème tout à l'heure, mais comme ce n'était pas la question spécifique qu'on lui a posée, il n'a pas approfondi. L'université est au milieu quelque part. L'université reçoit les produits de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire. L'orientation commence là, en seconde, en classe de seconde après le BPC. Et si beaucoup de gens s'orientent vers les séries littéraires, mais forcément l'université va accueillir beaucoup de littéraires. Des juristes, des sociologues, des historiens, que sais-je encore, des économistes. Voilà, c'est ce que l'université reçoit du secondaire. Et l'université se retrouve donc avec très peu de séries scientifiques pour l'actuelle session du bac. Il semblerait qu'il y a 400 étudiants pour... La série C. La série C. La série en voie de disparition. Voilà. Et la série D, bon, il y a un peu plus d'élèves. Mais vous voyez, quand on va être crémé, bien entendu, peut-être 40-42%, je ne sais pas combien de taux de réussite, peut-être un peu plus. Mais c'est ce produit-là qui arrive à l'université en petit nombre. Mais en revanche, vous avez des séries A, les théoriques qui vont arriver. Il faut les orienter. On les laisse. Parce qu'au Togo, comme dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de système d'orientation à partir de la seconde, ni pour l'entrée à l'université. C'est les séries qui orientent. En fait, vous avez fait A, vous êtes orienté vous-même vers le droit, vers la sociologie, vers l'histoire, la géographie. Voyez-vous ? Donc, ça veut dire que l'université est peut-être quelque part responsable de cette situation. Mais ça fait partie d'une politique publique d'éducation nationale qu'il faut faire. Et des choix sont à faire. Mais ces choix, je vous le dis, sont redoutables. Parce que c'est des choix qui ont été faits dès la colonisation. C'est des choix qui ont été, comment dirais-je, récupérés par nous-mêmes après l'indépendance. Et nous avons une culture qui s'est édifiée là-dessus. Pour revenir, pour remettre en cause ce système auquel tout le monde est habillé, est habitué, ce n'est pas facile. Mais, encore une fois, ce n'est pas l'université de faire ce choix-là. Nous comprenons la difficulté de faire ce choix. Mais ce choix échoue aux politiques qui doivent le faire. S'ils ne le font pas, l'université va continuer à former beaucoup de juristes, beaucoup d'économistes. D'ailleurs, ce sont les enfants les plus peuplés. Beaucoup de sociologues qui ne peuvent pas être absorbés par le marché de l'emploi. Mais je me pose une question. Est-ce que vous êtes si loin des politiques ? Il me semble que le personnel politique est recruté pour la plupart au sein du Temple du Savard, l'Université de Lomé, professeur Aywada. Alors, quand vous dites que c'est recruté pour la plupart, j'en doute un tout petit peu. La plupart des ministres sont des universités. Oui, c'est possible. Mais, vous savez, l'université est au milieu. Je le répète, c'est très important de le dire. Parce que nous sommes inscrits dans un environnement social, dans un environnement économique et dans un environnement politique. Et tous ces éléments-là influent sur nos choix. Que les universitaires soient... Les universitaires sont très disponibles pour faire des propositions. Et vous savez très bien que les propositions ne sont pas toujours transformées en solutions. C'est des choix qui sont faits un peu plus loin, qui ne dépendent pas forcément des universités. Mais sachez que la disponibilité de l'université pour proposer des solutions ne souffre pas de défaillance. Donc, que certains universitaires soient proches des politiques, c'est possible. Mais est-ce qu'ils arrivent à faire passer les idées ? Ce n'est pas toujours gagné. Mais, vous parliez tout à l'heure de la formation et de la mise sur le marché de chômeurs. Moi, je vais peut-être être iconoclaste. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des personnes formées que de ne pas en avoir du tout ? Bien sûr. Mais celui qui est formé peut également faire du manœuvrage, mais de façon beaucoup plus aboutie. Il peut faire des choses, voilà, c'est ça. Mais ce qui ne se fait pas, ce qui n'est pas le cas, justement. Alors là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et je pense que sur ce point-là, on doit former et adapter aux réalités de notre pays. Mais, vous savez, si on a autant d'étudiants qui, c'est souvent par défaut, quelqu'un qui fait le lycée technique et qui sort avec un bac F4, il se retrouve en faculté de géographie. C'est une aberration sans nom. On le sait. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a un vide. S'il y avait une université technologique, il irait à l'université technologique. Donc, ça ne dépend pas de l'université. Il faut offrir plus de choix. Il faut offrir plus de choix, mais en lien avec, comme le disait le professeur Aradji, avec la politique nationale de l'éducation. Et cette politique-là doit ouvrir des orientations, des choix. Si on décide de devenir un pays semi-industrialisé, il faut créer les filières qui vont dans ce sens-là. Et c'est des choix qui sont redoutables, cela a été dit, mais c'est des choix qui doivent être faits par d'autres personnes et non à l'université. – Professeur Ketol nous parlait tantôt de l'introduction du système LMD, qui devrait résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, des années après, ce système d'enseignement est-il adapté ? Avec le recul aujourd'hui, est-ce que ce système est adapté aux réalités du terrain ? Est-ce qu'il est maîtrisé, le LMD ? – Je pense que c'est le président Aradji qui serait bien placé, parce que c'est lui qui avait présidé la commission de révision. J'en étais membre, c'est lui qui avait présidé la commission de révision pour voir si, effectivement, est-ce que nous avons maîtrisé l'instauration de ce système LMD. Je ne sais pas si le président… – Vous lui renvoyez la patate chaude, hein, le professeur Aradji. – C'est vrai que je suis un peu au confluent de la réforme et puis de la réforme de la réforme. – C'est vrai que c'est sous le professeur, le président Gaivor, que la réforme a commencé en 2005. Mais c'est véritablement en 2006 que la réforme a pris son essor. Et en 2008, cette réforme a été consacrée par la prise d'un décret présidentiel instituant le système LMD comme modèle, donc, de référence de l'enseignement supérieur au Togo. Nous avons fait des choix. Il faut dire que quand on n'agit pas, on ne peut pas se tromper. Il faut agir. Et cette action, nous l'avons menée. C'est vrai, nous avons des collègues qui ont été formés dans le système LMD. Nous avons des collègues qui sont des spécialistes des sciences de l'éducation. Mais pour l'essentiel, nous avons été tous formés dans le système français. Certains d'entre nous ont été formés au Togo. Beaucoup ont été formés en France. Et donc, comme je le disais, nous apprenions en même temps que nous appliquions les choses. Nous n'avons pu faire des erreurs, mais pour l'essentiel, quand même, nous avons travaillé dans un cadre qui a été défini au niveau de l'UOMOA par toutes les universités publiques qu'on appelle, dans le cadre d'un réseau qu'on appelle le RESAO, Réseau pour l'Excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Nous avons travaillé dans ce cadre-là. Nous avons défini les fondamentaux. Et puis, chaque pays, l'Université de l'OMA a été longtemps pionnière. Et d'ailleurs, la toute première crise qui a éclaté dans laquelle cette réforme s'est allommée en 2011. Je me rappelle encore comme si c'était hier. On était en train de sortir la toute première promotion des licenciés LMD quand la crise a éclaté. Beaucoup de gens nous ont critiqués sans trop savoir quelles étaient les données du problème. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru. Et moi, j'ai quitté la présidence de l'Université de l'OMA en 2014. Et le président Kokoroco a mis en place une commission d'évaluation de la réforme. Et m'a fait confiance. Parce qu'il aurait pu douter de mon intégrité. Je devais être jugé parti. Mais il connaît... Je ne veux pas me vanter, mais il connaît quand même mon recul par rapport à un certain nombre de choses. Et il m'a fait la confiance de me nommer à la tête de cette commission. qui était composée de collègues de très très haut niveau, des spécialistes de l'éducation, des collègues venant d'un certain nombre d'écoles et de facultés. Donc, nous avons fait cette évaluation. Nous avons relevé les insuffisances. Et nous avons fait des propositions pour que ces insuffisances-là soient corrigées. Les goulots d'étranglement. C'est vrai, c'est des choix que j'avais validés, qui ont été faits par la commission LMD de l'époque. J'ai validé en toute connaissance de cause. Mais il faut savoir se remettre en cause. On a donc fait des propositions. Et ces propositions sont prises en compte aujourd'hui. Mais d'ici 4-5 ans, on devra réévaluer aussi. Les Français qui ont commencé l'LMD avant nous ont déjà fait combien de remises en cause ? 3 ou 4 fois déjà. Parce qu'ils ont commencé en 2000 à peu près, ou un peu au-delà de 2000, 2002, 2003 par là. Ils ont déjà remis en cause à plusieurs reprises cette réforme-là parce qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut remédier aux insuffisances, mais il faut aussi actualiser les différents choix que l'on a pu faire. Mais franchement, est-ce que quelque chose a changé avec l'introduction du système LMD dans l'enseignement supérieur, en dehors du nom, bien entendu ? La maîtrise a disparu, nous avons le master, mais au fond, est-ce que quelque chose a changé ? Ce système apporte-t-il une plus-value à l'enseignement ? Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte ? Énormément, énormément. Moi, je considère le système LMD comme un atout aujourd'hui pour essayer de trouver pas mal de solutions à nos problèmes, à nos réalités. Tout à l'heure, M. Boko, vous avez parlé d'université d'obédience africaine. Eh bien, c'est l'étudiant même qui crée son profil et qui fait ce choix d'unité, en conséquence, pour dire, je veux être ceci, voilà les atouts qu'il me faut. Et aucune UE ne démérite dans ce schéma-là. Et ça, c'est très important. Donc, aux enseignants de revoir ce que nous appelons enseigner autrement, et à l'étudiant aussi d'apprendre autrement. Ce système LMD demande beaucoup de défauts au niveau du corps enseignant. L'université de Lomé dispose-t-il des enseignants de qualité ? Est-ce que vous êtes bon ? Je crois que nous sommes bons. Nous sommes très bons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un cadre national de référence en ce qui concerne nos qualifications. C'est le CAMES qui fait nos qualifications, donc c'est dans un cadre international. Et ceux qui travaillent avec le CAMES s'accordent pour dire que le CAMES est d'une rigueur que l'on rencontre rarement. Je me rappelle une discussion que nous avons eue il y a quelques temps de cela. J'ai dirigé pendant un moment la conférence des recteurs et des présidents de l'université du CAMES, et nous avions reçu, je crois, un de nos collègues canadiens, spécialistes des sciences de l'éducation, qui nous a dit que nous avions un système d'évaluation qui, à son sens même, nous empêche de produire beaucoup plus d'enseignants de qualité parce que nous sommes trop sélectifs, trop rigoureux. C'est ce qui fait qu'on peut dire, sans se tromper, que les universitaires togolais sont de bons universitaires parce qu'ils ont été évalués à l'international. Par exemple, en droit, en médecine, en économie, nous passons d'un concours d'agrégation. C'est vrai, on peut devenir enseignant de rang A sans passer l'agrégation, mais nous passons généralement le concours d'agrégation. Et dans ces jurys-là, ce sont des jurys internationaux. Il y a des Africains, il y a des Français, il y a des Belges qui siègent. Et nous ne faisons quand même pas triste mine au sortir de ces... Mais ça, c'est l'évaluation de vos connaissances. Maintenant, pour les transmettre. Mais précisément... Est-ce que vous avez les outils ? Mais nous avons des connaissances et nous acquérons aussi des aptitudes pour pouvoir transmettre. Ce n'est pas seulement... On ne vous enseigne pas uniquement à écrire ou bien acquérir des connaissances, mais aussi à enseigner. Et à l'université, depuis qu'on est entré dans le LMD, le principe est que lorsque l'on recrute maintenant un assistant, il faut lui faire suivre... Ou en tout cas dans les curriculats, dans les masters, on intègre la formation à l'enseignement, à la pédagogie universitaire. Et donc, on transmet. Mais vous savez, on a parlé de massification tout à l'heure. C'est la massification... La massification n'influence pas le contenu de nos enseignements, la qualité du contenu de nos enseignements. La massification empêche l'enseignant de donner la pleine mesure de ses capacités. Parce que quand vous avez devant vous un amphithéâtre de 2 000, 3 000, 4 000 étudiants, avouez que c'est pratiquement... Vous avez beau être un génie en matière de pédagogie, vous ne pouvez pas transmettre vos connaissances, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs en termes pédagogiques parce que le nombre est trop important. D'accord ? Donc, c'est ça qui a des répercussions sur ce que nous faisons. Quand on a dit évaluer autrement, parce que c'est enseigner autrement, étudier autrement, évaluer autrement, mais pour évaluer autrement, il faut évaluer plus souvent et de façon beaucoup plus simplifiée. Mais il est difficile d'évaluer, pour un enseignant, d'évaluer 2, 3, 4 fois dans le même semestre 4 000 étudiants qui sont dans un amphithéâtre. Même si vous avez des assistants, il n'y en a pas en grand nombre. Nous sommes environ 700 aujourd'hui au niveau de l'université pour 65 000 étudiants. Le taux d'encadrement retenu par l'UNESTO, c'est un enseignant pour 30 étudiants. Mais si vous faites le rapport entre 700 et 65 000, vous allez voir. Donc, ça impacte nécessairement... Vous, justement, précisément, un droit, comment vous faites ? Le droit, c'est vous qui aimez écrire beaucoup et c'est vous qui avez beaucoup d'étudiants. Pourquoi le droit est si prisé à l'université de Lomé ? Comment vous faites ? Bon, si le droit est prisé, vous nous en voyez heureux. Je pense que le président a dit pour quelque chose que nos précurseurs ont démontré que les sciences juridiques peuvent être un gage d'excellence et de qualité. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation, contrairement à ce que l'on peut penser, la faculté de droit, c'est adapté. C'est adapté. Nous écrivons beaucoup et ça, c'était l'approche classique. Aujourd'hui, nous évaluons QCM. Ce qui veut dire que, moi, mes étudiants en droit pénal général, qui composent demain matin, vont être évalués en QCM. Ils vont avoir une feuille blanche avec des cases à cocher, tout simplement. La correction, je vais la faire par l'ordinateur. Je scanne mes copies et je passe dans un logiciel qui me sort les notes en 30... Comme ils sont nombreux, en 45 minutes, une heure, j'ai corrigé 4000 copies. Donc, on s'adapte. On a d'autres façons d'évaluer. On a les cas pratiques qui peuvent être traités très rapidement, mais cela ne nous empêche pas de rester sur nos fondamentaux. On a des exercices qui imposent d'écrire encore de façon plus dense. Tout cela pour vous dire que, au fond, le LMD nous permet dans chaque matière, dans chaque discipline, de nous adapter à nos réalités, à nos exigences, notamment la massification. Je reviendrai tout à l'heure avec le professeur Ketop pour nous dire où il trouve ses souris pour faire ses expériences. Et c'est réactif, puisque lui, il est plutôt en biologie. On va parler aussi de la nécessité de réorienter la formation vers des secteurs d'avenir ou à fort potentiel. Comment vous allez vous y prendre ? Tout cela, on va le faire après une pause pour une nouvelle édition du journal. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada